Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo Présentation Custom et Test en avant-première d'un des véhicules qui sortira prochainement sur GTA 9 grâce au DLC Drug Wars Donc pour rappel il y a déjà 6 véhicules disponibles sur la chaîne en avant-première On va refaire un tour vite fait, vous avez donc la Classic Broadway, Présentation Custom et Test Vous avez aussi la Karine Oatring Everon, la Tundra Panther, la Oslo de Virtue, la Winnie Issy Rally Et pour terminer, c'est la dernière vidéo que j'avais faite avant celle-ci, la Karine Bore Tous ces véhicules sont déjà disponibles sur la chaîne dans une même playlist en présentation Custom et Test en avant-première Donc aujourd'hui on va s'occuper du dernier véhicule de ce DLC qui sera donc la Willard Eudora Un véhicule qui fait aussi référence à un jeu qui s'appelait Crazy Taxi Vous allez comprendre pourquoi, puisque pour la plupart vous le savez déjà, il y a un motif de taxi qui pourra être mis dessus Ce motif sera débloqué en faisant 10 cascades uniques avec le taxi Donc cette Willard Eudora fait référence à une Buick Electra Donc on dira de deux types différents de Buick Electra Donc la version première génération de 1959 et la version deuxième génération de 1961 Puisque sur la première génération, si vous voulez, en fait les phares ne sont pas droits comme ça à l'avant Ils remontent un peu sur les côtés Donc franchement c'est un véhicule qui est très 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 stylé Franchement en plus c'est un paquebot, regardez-moi ça comme c'est long l'arrière, comme il est hyper long Et franchement ce véhicule est vraiment joli Autant je ne suis pas très fan des véhicules de ce type là comme sur la classique Broadway Mais celui-ci, cette ligne là j'adore Franchement comme elle est travaillée, c'est un truc de ouf Elle est incroyable la ligne de cette voiture Et ça fait vraiment style Cuba, tout ça, Floride dans les années 60-70 là Franchement on s'y verrait bien là Tout comme la classique Broadway d'ailleurs Ce qui fait penser qu'à mon avis on n'est pas très loin d'une annonce autour de GTA 6 Vu qu'il devrait se dérouler à Vice City le prochain GTA Donc voilà pour cette Willard Eudora On va maintenant regarder un petit peu l'intérieur comme on fait d'habitude Avec déjà pour commencer le moteur et le filtre à air qu'on voit plutôt bien Après en dessous on voit donc une image comme d'habitude Le radiateur lui est plutôt bien détaillé Encore ça dépend La batterie est un peu bizarre Non la batterie elle est au fond La batterie elle est au fond Bon après on a des pneus avec des jantes d'origine en alu visiblement J'ai pas l'impression que ça soit en tôle avec des pneus à flanc blanc Vraiment dans le style de ce type de véhicule Ensuite l'intérieur est plutôt détaillé quand même Regardez on voit bien que c'est pas une image Il y a de la forme Ils l'ont plutôt travaillé l'intérieur là sur celle-ci Avec des sièges avec des ceintures à l'ancienne Où on avait d'un côté C'est pas des ceintures qui venaient de l'épaule jusqu'en bas Mais on s'attachait vraiment au niveau de la taille à l'époque Et donc franchement ça c'est plutôt bien fait Après bon bah c'est un intérieur très classique à l'ancienne Mais qui est vraiment très propre pour le coup Blanc et bleu comme ça ça passe super bien C'est plutôt joli Le compteur et tout ça c'est vraiment dans le style de l'époque Donc c'est une 4 places bien évidemment Regardez mon cet arrière avec le coffre Qui est pas si gros que ça Parce que quand on regarde l'arrière est immense Et il est pas si profond que ça le coffre Enfin bon après ça c'est un détail dans GTA On s'en sert pas Donc voilà L'arrière qui est vraiment très très joli Très stylé sur cette voiture Et puis on passe côté conducteur Avec ce compteur à l'ancienne Avec l'aiguille qui monte de gauche Qui va jusqu'à droite Le fuel, la température sur les côtés Les tours Bon bah voilà quoi A l'ancienne quoi Mais écoutez bah c'est pas mal du tout C'est pas mal du tout pour ce véhicule Allez on va aller comme d'habitude Tester ce véhicule jusqu'au LS Custom Pour voir un petit peu ce que ça donne Et puis le customiser Alors bien évidemment vous voyez là L'intérieur de celle-ci est pas du tout de la même couleur Donc il est possible que la couleur principale Ou la couleur secondaire Puisse être modifiée A moins qu'on puisse modifier carrément La couleur de l'intérieur Bon écoutez on va voir ce que ça donne Allez on est parti Bon écoutez on va voir ce que ça donne Bon écoutez on va voir ce que ça donne D'accord On va voir ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501